Mesdames, Messieurs, vous avez vu le flop du scrutin pour le compte des élections communales et municipales de mai 2020. On se retrouve à nouveau pour le top, c'est-à-dire les candidats qui ont confirmé leur suprématie dans leur bastion politique. Regardez. Le stratège à la 007 de Djougou a confirmé que sa discrétion rime bel et bien avec efficacité. Il a opéré une véritable rasia dans les urnes pour le compte du bloc républicain dans la commune de Djougou. Expérimenté politique, connaissant le terrain, Georges Bada a rappelé à ses détracteurs infatigables qu'un vieillard assis a l'avantage de voir plus loin que le jeune debout. Le lion bien que vieux demeure le roi de la forêt et son instinct de prédateur redoutable n'en perd rien. C'est le message codé du sérénissime Bruno Amoussou dans son conflit acquis à plus de 70% des suffrages au profit de l'union progressiste dont il tient avec assurance l'ARN. L'ancien régime au pouvoir n'ayant pas encore dit son dernier mot continue à dicter ses règles à Kandi grâce à Patrick Yérima. Théophile Yaro et Garba Yaya continuent d'affirmer l'hégémonie FCBE à Bamberké, une citadelle imprenable de l'ancien régime. Et le puma s'illustre par son aptitude unique à la vitesse dans une jungle où sa toute-puissance pourrait être discutable à des égards. C'est force de cette aptitude que l'ancien ministre d'Etat restait fidèle aux forces corées pour un bénin émergent à opérer un dépassement fulgurant dont ses adversaires mettront du temps à s'en remettre à par à coup. Et la pierre rejetée a tenu la promesse de la pierre angulaire, d'où le sacre de Armand Goncet à Boykamp au profit du bloc républicain. Le plus ancien leader politique de la région septentrionale en compétition, le ministre Sakhalafia, a su consacrer son expérience et son savoir-faire à travers l'union progressiste à Pereret. Décidément, l'expérience a autant rassuré que déçu au cours des communales de 2020, Lazare Ceruito, leader politique incontesté qu'on ne présente plus à Zobodomain, a su reconquérir à cœur vaillant le cœur de sa base. Et à Dassa, les forces corées pour un bénin émergent remportent la palme de l'insolite à travers l'unique siège pour le compte de leur formation politique comme pour signifier qu'ils se feront toujours entendre au sein de cette municipalité désormais acquise au régime en place. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme au flop et au top pour le compte du scrutin des élections communales et municipales de mai 2020 au Bénin déroulé dans un contexte de pandémie mondiale au coronavirus. Merci de l'avoir suivi et merci de vous abonner à toutes nos plateformes Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Reporter Benemonde et n'oubliez pas de temps à autre de faire un tour sur notre site www.reporterbenemonde.com www.reporterbenemonde.com